Il nous manquait un outil d'exception. Nous pouvons accueillir des congrès de plus de 6 000 personnes avec une grande flexibilité, des salles de commission jusqu'à 400 personnes également, des halls d'accueil, des espaces de restauration. D'autres villes concurrentes nous prenaient de grands événements nationaux ou internationaux parce que nous n'avions pas cet outil. Désormais, nous l'avons et nous sommes prêts pour les affronter. Musique 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 Trente grandes émotions de pouvoir les approcher comme ça d'aussi près. On n'a pas l'occasion souvent de monter sur les toits pour toucher ces statues. Effectivement, là, il y a une proximité extraordinaire. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Musique d'ambiance C'est un peu long, on risque d'être moins vigilants. Je voudrais que le monsieur qui a choisi de nous faire rouler à 80 à l'heure vienne un peu voir ce que ça donne pour savoir ce qu'il faut faire. En fonction de la configuration du lieu, effectivement, on pourrait adapter la vitesse. Musique d'ambiance Moi je lance un appel au peuple et à la mobilisation. Donc je lance un appel au peuple, aux élus et à la révolte sur tout le bassin d'Apoglaron. C'est-à-dire, tenez-vous prêts, comme on sait le faire à la convention de l'Apoglaron. Tenez-vous prêts et le moment venu, venez défendre ce lieu sacré qu'il nous a. C'est-à-dire, tenez-vous prêts et le moment venu, on s'oppose. On s'oppose, on s'arrête. On l'attaquera pas, on l'attaquera pas. Sous-titrage Société Radio-Canada On l'attaquera pas. La première des choses qu'il faut faire devant une maladie asthmatique, c'est de voir de quel type d'asthme il s'agit. Donc la patiente, Dunia, est actuellement en train de faire une exploration fonctionnelle respiratoire, savoir comment l'air circule dans ses poumons et quelle est la gravité de sa maladie. Et par la suite, nous allons lui conseiller de suivre les séances d'éducation thérapeutique qui lui permettent de comprendre sa maladie et de comprendre ses traitements. C'est absolument déterminant dans ces maladies qui sont des maladies d'environnement. L'objectif des Foutres a été ouvert ici, c'est de préciser l'architecture du monument, voir de quelle manière on peut avoir des niveaux archéologiques conservés, notamment des dépôts funéraires, parce qu'on est sur une tombe collective qui a été sans doute utilisée pendant plusieurs générations. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est d'essayer d'aller un peu plus loin dans la connaissance de ces monuments, et notamment par exemple sur sa datation. Jusqu'à maintenant, on n'a aucune datation pour la construction de ces monuments. Donc on sait qu'ils sont néolithiques, mais les néolithiques, ils durent presque trois millénaires. Donc maintenant, il faut savoir dans ces trois millénaires, à quel endroit on se situe.